Céline, 22 ans, a une passion, le cuir. En plus en cuir. Alors il y a pas mal de sacs et une paire de bottes, comme ça. Une matière noble pour la jeune fille. Ce qui me plaît vraiment dans le cuir, c'est le toucher. C'est vrai que d'avoir une pièce qui soit intemporelle, qu'on puisse garder très longtemps et qu'on puisse aussi voir évoluer. Parce que c'est vrai qu'un cuir, du moment où on l'achète et du moment 5 ou 6 années après, il est vraiment pas pareil, il vieillit. Donc la matière change et la matière s'adapte aussi. Et c'est ce qui est beau dans le cuir. Cette blogueuse de mode a réussi à dénicher certaines pièces à moins de 100 euros. Et n'allait surtout pas lui dire que le cuir s'est démodé. Non, c'est pas du tout ringraire. Au contraire, c'est à la mode, ça reste à la mode aujourd'hui. Ça donne un côté un peu rock'n'roll à la tenue. Autrefois réservé aux motards, le cuir est aujourd'hui partout. Des sacs, des chaussures, des pantalons et surtout des vestes indémodables que l'on trouve désormais à des prix très attractifs. Mais certains vendeurs profiteraient de cette baisse des tarifs pour tromper les clients sur la marchandise. Moi, j'ai déjà eu le cas où des clients sont venus en étant persuadés d'avoir acheté un blouson en cuir et c'était jusqu'à lui. Faut-il se méfier d'un vêtement en cuir à bas prix ? Un cuir synthétique, peut-il être de qualité ? David fabrique et vend des articles en cuir à Paris depuis 20 ans. La star de son magasin, c'est... La tendance numéro 1 actuellement, c'est le style blouson rocker, c'est un peu perfecto. Au niveau de la matière, c'est de l'agneau. C'est un cuir qui a été patiné à la main. Cette veste coûte 190 euros. Si David arrive à de tels prix, c'est que la mode du cuir vieilli lui permet d'utiliser des peaux de qualité moyenne. Il a des petites imperfections de... Là, c'est un petit point de galle. Vous voyez, par exemple, là, il y a une petite tâche noire. Dans les choix supérieurs, on ne le laisserait pas passer. Il propose aussi des vestes faites à partir de restes de peau, encore moins chères. C'est des produits qu'on essaye de sortir à 49 euros. Souvent, les gens me disent que c'est vrai, c'est du vrai cuir. Oui, oui, c'est du vrai cuir. Nous, on a une étiquette cuir véritable fabriquée en France. On marque agneau ou vachette. S'il est important de savoir de quel animal provient le cuir, c'est que l'espèce détermine une grande partie du prix, comme nous l'explique Karim, chausseur. L'agneau est très bien pour l'avidement, parce que c'est donc léger, assez agréable à porter. On n'est pas sur une peau qui est lourde. C'est ce qui coûte, en termes de coût, ce qui coûte le plus cher, en fait. Comptez à peu près 80 euros du mètre. Là, on est sur du veau, avec une peau qui est assez satinée. On est aux alentours de 50 euros du mètre. Et le cuir le moins cher, c'est celui du porc, à 30 euros le mètre. Ces différences de qualité nécessitent donc un étiquetage très précis. Pour guider le client, la direction des fraudes a renforcé les lois de contrôle. Les étiquettes obligatoires doivent contenir de nombreuses informations. Lorsque le consommateur achète une veste en cuir, il doit savoir si c'est du cuir, si c'est de la croûte de cuir, quelle est la finition et quel est l'animal à l'origine du cuir. Doivent apparaître aussi le fabricant et le pays de fabrication. Autre élément important, l'apparition du mot cuir est interdite s'il s'agit de synthétique, afin d'éviter toute confusion. On ne peut donc plus utiliser la mention simili-cuir. Et pourtant, c'est une matière que l'on retrouve partout. Le simili est omniprésent dans l'automobile, l'ameublement, la maroquinerie, et surtout dans les vêtements, grâce à des prix très séduisants. Deux jupes qui sont simili. Celle-là, elle m'a coûté 25 euros. Et celle-là, elle m'a coûté 30 euros. Comptez au minimum le triple pour une jupe en vrai cuir. En banlieue parisienne, cette usine fournit des magasins de vêtements et de maroquinerie. Ici, on fabrique du cuir synthétique, comme celui que porte l'Ordubois, chargé de la communication. Comment font-ils pour imiter aussi bien le cuir ? Donc là, on arrive vraiment sur la préparation des couleurs. Donc c'est comme quand on prépare un gâteau, on est vraiment au démarrage de son gâteau. On est en train de tout mélanger, de tout préparer pour ensuite tout assembler et avoir un tissu enduit conforme à ce qu'on souhaite. Une fois coloré, le mélange chimique est raffiné. Donc on le passe entre plusieurs cylindres et on récupère une pâte qui va être totalement lisse et qui me permettra après d'être étalée et d'avoir presque une crêpe parfaite sans grumeaux. On a préparé la pâte, on l'applique sur le papier. En collant au papier, la pâte devient comme un tissu. On appelle cela l'enduction. On préfère dire tissu enduit que simili-cuir. Parce que c'est de l'enduction, on est fiers de l'enduction et donc c'est enduit sur du papier. Quatrième étape, pour une imitation presque parfaite, le grainage. Le produit a été enduit, il arrive là, lisse. Et avec cette machine, on va lui donner un grain pour avoir son aspect cuit. Comme un gaufrier, la machine chauffe le tissu et lui donne du relief. Donc là, on obtient un produit qui a un petit grain. Donc là, on sent des petites aspérités. En fait, on a donné un peu plus de relief au produit. Ça peut faire un petit peu plus vrai pour qu'il soit, disons, plus beau qu'un produit lisse, lisse unique. Dernière étape du gâteau, le démoulage. Donc là, c'est la fin de la fabrication. On sépare la partie enduite d'avec le papier qui a donné le grain. Cette fabrication minutieuse permet d'obtenir tout type de simili. Vous allez voir en magasin des produits qui sont très, très fins. Ou effectivement, on a une induction très, très fine. Ou au contraire, d'autres, comme par exemple celui-là, qui est déjà beaucoup plus épais, qui donne un aspect beaucoup plus riche. Avantage indéniable par rapport au vrai cuir. C'est le fait qu'il est lavable en machine. Le simili ne serait pas qu'une simple copie. Je ne pense pas que ce soit reproduire du vrai, mais c'est plutôt trouver une alternative au cuir qui, parfois, peut être plus onéreuse que l'achat d'un simili cuir. C'est une matière totalement à part qui a autant de noblesse qu'un vrai cuir, finalement. Une qualité qui peut même tromper les clients en magasin. David va faire un test. Il glisse cette veste en synthétique, achetée seulement 30 euros, parmi 3 autres en cuir véritable. Il propose ensuite un petit jeu à cette cliente. Bonjour. Voilà, on a mis un faux cuir dans ça. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître le faux cuir ? La cliente touche, renifle. Pour moi, c'est celui-là. Donc pour vous, ça, c'était du faux cuir, et c'est du vrai cuir, c'est de la vachette, et ça, c'est l'imitation cuir. Je n'avais pas pu reconnaître le faux cuir. Vu que c'était plus rigide, je pensais que c'était de moins de bonne qualité. Ça m'attirait moins au niveau du toucher, vu que c'est moins doux. Même David est épaté. Pour ce blouson en semi-cuir, il y a vraiment une limitation de la matière. Quand on regarde le panneau en entier, il y a certaines irrégularités qui sont intrinsèques au cuir. Si vous n'êtes pas convaincu par le synthétique, mais que vous voulez préserver votre portefeuille, pas de panique. Céline, notre blogueuse, et son amie ont trouvé la solution pour trouver du cuir vieilli. La friperie. Bonjour. Une mine d'or pour les amoureux du vintage, à condition de trouver sa taille. C'est très sympa, années 80. Complètement. On repart un retour dans le passé. Pour ceux qui doutent de la qualité, les étiquettes sont encore là. Coût moyen d'une veste 65 euros. A ce prix-là, on n'hésite pas.